Allo, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mai. Il sera un peu moins chargé niveau culture que le mois dernier, mais il y a quand même des petites choses. Et ce mois-ci j'ai des lectures, enfin. Mais on va commencer par les films comme d'habitude. Donc ce mois-ci je suis allée voir Downton Abbey 2, le film. Donc Downton Abbey à la base c'est une série britannique où tu suis une famille de l'aristocratie britannique dans sa vie, etc. C'était aussi une série en fait qui ne se concentrait pas juste sur la famille aristocratique, mais sur tous les employés de la maison, donc Christo, Femme de chambre, Valet, etc. Et on les voit sur plusieurs années, voire époques. Et du coup c'était plutôt cool cette série, je te conseille d'ailleurs si tu n'as jamais vu. Et du coup de ça, comme la série est finie, maintenant il y a des films qui font un peu hors série quand tu es une personne qui a déjà vu la série. Si tu n'as pas vu la série, ce n'est pas problématique d'aller voir les films. Tu n'as pas besoin de tout savoir parce que les éléments qui sont arrivés à cette famille, tu les comprends quand même dans les films même si tu n'as pas vu la série. Donc ça, ce n'est pas problématique. Deuxièmement, dans ce film-là, que se passe-t-il ? À Dunton-Abbéry, on apprend que la grand-mère a hérité d'une petite villa dans le sud de la France par un ancien ami. Mais la famille a du mal à comprendre pourquoi c'est la grand-mère qui hérite alors que ce fameux ami a femme et fils. Donc, du coup, pour résoudre un petit peu ce mystère et comprendre pourquoi c'est eux qui héritent de cette villa, la famille va se rendre dans le sud de la France. En parallèle, on a une autre intrigue qui est que Dunton-Abbéry commence à tomber un petit peu en ruine et aurait besoin de financements pour, par exemple, refaire le toit, ce genre de choses. Et une occasion se présente puisque Dunton-Abbéry va servir de lieu pour tourner un film puisque nous sommes dans les débuts du ciné-up. On est plutôt dans les débuts du cinéma parlant. Et du coup, voilà, Dunton-Abbé va devenir un lieu de tournage pour quelques mois. Ce qui était justement intéressant, c'est de voir ses débuts des films parlants parce que, bien évidemment, quand t'es un acteur de muet et que là, tout d'un coup, tu dois te mettre à parler, ton jeu d'acteur, il change. Et il y en a qui vont, enfin, historiquement, il y en a qui n'ont pas réussi à faire cette transition-là et qui ont eu leur carrière finie à l'arrivée du parlant parce qu'ils n'étaient pas convaincants pour le parlant, tout simplement, parce que c'est une autre façon de travailler. Bref, et du coup, c'était trop intéressant de voir ça, à part et à part. Sinon, au niveau de la réalisation, etc., tu as toujours de très belles images. C'est réalisé comme la série. Donc, par exemple, avec les plans où tu suis tout un personnage dans la maison et du coup, t'as la caméra qui suit le personnage. Bref, les close-up sur des petits détails, les trucs comme ça. Moi, c'est une façon de filmer une réalisation que j'aime bien dans Dunton-Abbé. Donc, je suis très contente, évidemment, de retrouver ça. Très contente de retrouver à chaque fois cette famille et tout. Franchement, c'est très divertissant à regarder. C'est sans prise de tête. C'est très aussi apaisant comme ambiance. Bref, j'ai beaucoup aimé ce petit film. Donc, vraiment, je te conseille si cette époque-là, ça m'intéresse. Si, voilà, c'est des choses qui t'intéressent. Ça devrait t'intéresser. Ensuite, j'ai vu un film d'animation qui est Coraline qui est un film que je n'avais jamais vu alors que... Je me disais qu'à l'époque, je voulais le voir en plus, mais je ne sais pas. Enfin, je ne l'ai pas vu. Il commence à d'être 2009, je crois. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi je suis passée à côté. Et donc, je l'ai regardée. Donc, c'est l'histoire de Coraline, une jeune fille qui vient d'emménager avec sa famille dans une nouvelle maison, nouvelle ville, etc. Donc, c'est un peu compliqué de s'adapter. Surtout qu'elle a l'impression que ses parents s'en foutent un peu d'elle. Qu'elle ne se sent pas écoutée, qu'elle ne se sent pas comprise. Qu'elle a envie de faire des choses, mais ses parents lui disent « Non, ce n'est pas possible. On n'a pas le time pour ça. Fais autre chose. Débrouille-toi. » Enfin, bref. En plus, c'est une ville qui... Enfin, une ville, oui. C'est une ville qui n'est pas très accueillante, avec des personnes un petit peu étranges et tout. Donc, elle a du mal à s'y faire. Sauf qu'elle découvre une petite porte dans la maison qui mène vers un monde beaucoup plus idéal. En gros, c'est la complique conforme de la ville où elle vient d'arriver. Mais en version idéalisée, en version de ce qu'elle aurait voulu en fait en arrivant dans cette ville. Avec papa-maman idéal, une maison idéale, de la nourriture à foison comme elle aurait aimé, un magnifique jardin à l'extérieur, etc. Bon, évidemment, tu t'en doutes. Bon, c'est idéal. Il cache des petites choses. Et c'est ça, ça va être ça, l'intrigue du film. Franchement, j'ai pas mal aimé. J'ai trouvé ça très sympa à voir et tout. Quand il y a les éléments qui doivent faire peur, ils font peur. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si tu as des petits frères, petites sœurs, petits cousins, cousines, etc. qui sont quand même assez jeunes, je ne le conseillerai pas forcément parce qu'ils peuvent avoir. Pour un enfant, ça peut faire vraiment peur. Donc, on va peut-être éviter de créer des traumas. Mais pour des enfants un peu plus âgés, peut-être que ça peut passer. Mais pour des petits-enfants, on va éviter. Parce que, voilà, ça peut être un peu traumatique, ça part. Enfin, il y a des moments où... Pour un enfant, peut-être bof. Pour un enfant très petit, bof. Mais sinon, voilà. Je l'ai trouvé très sympa. J'ai bien aimé l'animation. Ouais, globalement, j'ai bien aimé. C'était diversant. J'ai passé un bon moment. Donc, voilà. On va pouvoir parler des séries. Et j'ai enfin fait la découverte de Westworld. Qui est une série, en fait, à la base, ça ne me disait pas du tout. Parce que moi, on me l'avait pitchée en mode... Oui, en fait, c'est une espèce d'attraction pour riche. Ou tu vis dans un monde de cow-boy. Et moi, il faut savoir que tout ce qui est cinéma western, etc. J'ai beaucoup de mal avec. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même un genre historique iconique. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal avec les westerns, etc. Donc, forcément, quand on te dit que Westworld, c'est un truc de western et tout. Bah, ça ne te donne pas envie si tu n'aimes pas le western. Sauf que grave erreur. Parce que c'est une série qui est extrêmement cool. Donc, pour te faire un meilleur split que ce qu'on m'avait fait. Effectivement, c'est un parc d'attraction pour riche. Qui se passe dans le monde du western. Mais un monde de western totalement idéalisé. Où, en fait, les personnages qui sont dans ce monde-là sont des robots extrêmement réalistes. Et tu vas avoir des riches personnes qui vont venir dans ce lieu pour vivre un peu le rêve du Far West. Faire différentes missions comme tu pourrais faire dans un jeu vidéo. Mais là, dans la réalité. Et en fait, tu te rends très vite compte que ce monde-là, comme tout est possible et tout est autorisé. C'est-à-dire que tu peux tuer à volonté les robots qui y sont. Qui, je le rappelle, sont quand même extrêmement réalistes. Donc, vraiment, tu as l'impression de vraiment tuer quelqu'un. Tu peux avoir sexe à foison, avec qui tu veux, n'importe où, n'importe quand. Enfin, voilà. Il y a tous les vices, on va dire, de l'humain qui sont un petit peu révélés avec ce parc d'attractions pour riche. Et c'est des robots qui sont extrêmement, extrêmement développés, performants. Et où tu n'as vraiment pas l'impression de parler à un robot, en fait. Donc, on est vraiment à une frontière entre robots et humains qui commence à être très, 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 très fine. Et bref, tu t'en doutes qu'il va se passer quelque chose qui va remettre un petit peu tout ça en question. Je ne te spoilerai pas. Parce que dans cette série, il y a extrêmement... Enfin, il y a énormément de retournements de situations. Donc, c'est très facile de te la spoiler. Donc, c'est pour ça que je m'arrête à là, sur le résumé. C'est très compliqué d'en parler sans spoiler. Donc, en fait, dès que tu avances dans la série, etc. Toi aussi, tu découvres un petit peu ce monde, ces failles, les personnes qui y travaillent, etc. En quoi ça consiste réellement, etc. Et puis, en fait, tu avances d'épisode en épisode et puis on te retourne le cerveau d'épisode. En épisode, tu as des révélations et tu te dis, non, ce n'est pas vrai. Genre, je n'y aurais jamais pensé, etc. Bref, c'est une série qui te retourne le cerveau. Qui est extrêmement bien faite et réalisée et écrite aussi. Ce qui te permet justement d'avoir ces retournements de cerveau où tu te dis, moi, je n'aurais jamais pensé. Bref, je ne vais pas trop faire la scène, c'est ridicule. Mais bon, voilà. Donc, c'est une série que j'ai trouvée très, très cool. J'ai fini la saison 1. J'ai commencé la saison 2. J'y vais doucement parce qu'en fait, les épisodes sont aussi très longs. Ça, je tiens à le préciser. C'est plutôt un adepte des mini-séries avec des formats courts. Ça, ce n'est peut-être pas pour toi parce que ça peut être très long. Et j'avoue, la première saison, je l'ai mangé assez vite. Et la deuxième saison, c'est vrai que parfois, comme il y a des grandes phases de discussion, c'est vrai que parfois, je ne finis pas tout de suite l'épisode. Et que ça me fait des petites lenteurs pour moi. Mais ça, c'est totalement personnel puisque j'en connais d'autres. C'est leur série. Vraiment, ils adorent ça. Mais vraiment, je te conseille cette série. Elle est vraiment extrêmement bien faite. Et du coup, forcément, ça parle un petit peu des vis de l'homme. Mais aussi de la frontière qui peut être très fine entre l'intelligence artificielle, le robot et homme, etc. Donc vraiment, je te la conseille. Elle est vraiment super. Ensuite, j'ai regardé The Royals. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas revu cette série. J'ai dû la découvrir quand j'étais, il me semble, au lycée. Je ne suis plus sûre. Soit c'était le lycée, soit c'était début fac. Tu vas suivre la famille royale d'Angleterre. Fictive, je tiens à préciser. Et en fait, le roi, dans cette famille, réfléchit au fait d'abolir la monarchie en Angleterre. Donc forcément, il y a des personnes au sein de sa propre famille qui ne sont pas d'accord. D'autres dans le Parlement qui sont entièrement d'accord. D'autres pas tellement d'accord. La population serait plutôt peut-être favorable à ce que la monarchie cesse, notamment via les scandales qu'a pu avoir cette famille, dans l'opulence dans laquelle ils vivent, etc. Donc ça va parler un petit peu de tout ça. Et tu vas suivre différents personnages. C'est une série que j'avais beaucoup appréciée à l'époque. Et qui franchement est très sympa. Parce que tu vas avoir des mystères qui vont arriver. Je ne sais pas, il n'y a pas encore une fois. Et du coup, tu as un peu une phase enquête, on va dire. Après, je tiens à dire, il y a quand même des moments qui, pour moi, sont peut-être un peu trop cul-culapraline. Entre certains personnages. Mais ce n'est pas trop dérangeant. Ça passe. Parfois, je saute un peu les passages cul-culs. Mais ça va. Ça, ça passe. Donc, j'ai regardé ça ce mois-ci. Donc voilà. Si c'est un pitch qui t'intéresse, pourquoi pas. Et on va pouvoir passer au livre. Tout d'abord, je vais parler d'un livre que je n'ai pas avec moi. Parce que je l'ai lu à la bibliothèque. Mais pour ma vidéo Le Chevalier aux fleurs, en fait, je me suis rendue très vite compte que sur l'artiste Rouge Grosse, il n'y a pas énormément de bibliographie. Et du coup, si tu cherches quelque chose à lire sur lui, qui est quand même assez complet, etc. Je te mettrai la référence du livre ici, là, sur ma tête. Comme ça, tu pourras te diriger là-dessus. Enfin, c'est un livre, oui, monographique, qui va vraiment se concentrer sur Rouge Grosse, sa vie, son oeuvre. Voilà. Et je le trouvais... Enfin, il m'avait beaucoup aidée déjà pour la vidéo. Il est quand même très complet. Ce qui est très pratique quand il y a peu de bibliographie sur un artiste. Et que tu tombes sur un livre comme ça, c'est extrêmement pratique. Et il me semble que c'est même peut-être un catalogue d'expositions qui avait été fait à l'occasion d'une exposition. Et où ils ont vraiment fait un travail de recherche sur Rouge Grosse pour vraiment rétablir sa biographie, toute sa carrière, ses oeuvres, ses thèmes récurrents. Enfin, c'est vraiment un bon travail monographique. Donc voilà, c'était le petit point Rouge Grosse. Si tu cherches des choses sur lui, je te conseille ce livre. Qui est très beau aussi au niveau des illustrations et des oeuvres. Mais voilà. Ensuite, on va parler des petits livres que j'ai ici. Donc j'ai le catalogue d'expo de l'expo de Pionnières qui est actuellement au musée du Luxembourg. Qui parle des femmes artistes dans les années 30. Qu'est-ce que c'est d'être une femme artiste dans ces années-là ? Est-ce que c'est vraiment des années si libérateurs que ça pour la femme ? Ça parle aussi de la question du troisième genre, des artistes femmes qui est considérée comme étant une ville où on peut être un peu plus libre. Donc les articles dedans sont quand même pas mal du tout. Moi, c'est vrai que parfois en lisant certains trucs, une petite note, waouh, je nuance un peu certaines choses. Pour ce qui est de... Mais sinon, le catalogue d'expo est vraiment pas mal. Pour ce qui est de l'exposition de Pionnières, je n'y suis toujours pas allée. Il faut vraiment que je me motive. Parce qu'en fait, j'ai eu des retours, notamment sur les réseaux, en suivant les comptes que je suis. Où j'ai pu voir des extraits de cartels, où j'ai pu avoir l'avis de certains, certaines. Et je sais que cette expo risque de m'énerver par les cartels qui sont, de ce que j'ai vu pour l'instant, assez superficiels, creux et stigmatisants parfois. Donc, j'irai faire un tour pour me faire mon propre avis et pouvoir critiquer moi-même. Voilà, en positif ou négatif. Et surtout parce que j'ai envie d'aller voir aussi les oeuvres qui y sont. C'est principalement pour les oeuvres que je vais y aller, pas pour les cartels, vu les retours que j'ai pu avoir. Mais je veux quand même me faire mon propre avis. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette exposition a quand même de mauvais retours, alors que le catalogue, lui, en a de bons. Donc, il faut se concorder, voyons. Enfin, bon, bref. Bref, donc, j'irai voir. Je te ferai sûrement un retour. Ça sera sûrement d'abord sur Instagram, comme d'habitude. Et après, dans un bilan culturel. Mais il faut vraiment que je me motive à y aller. Mais comme dans le musée du Luxembourg, c'est pas gratuit, quoi. J'ai un peu la flemme de payer, je crois, 7 euros pour m'énerver dans une expo. Mais il faut que j'y aille pour les oeuvres. Vraiment, il faut que j'y aille pour les oeuvres. Notamment Suzanne Valodon, là. Bref, passons. Donc ça, le catalogue d'expo, c'est OK. Il était très intéressant à lire. Et j'ai pas mal aimé. Voilà. Ensuite, on va changer totalement de registre. J'ai enfin lu des mangas qu'on m'avait offerts. Donc, qui s'appellent Kaiju. J'ai le tome 1 et 2. Où on va suivre un certain Kafka. Qui, à ce moment-là dans le manga, travaille en tant qu'éboueur de Kaiju. Donc, les Kaiju, c'est des démons qui terrifient la ville, etc. Donc, il y a toute une unité qui est chargée de les éliminer. Et puis, une fois qu'ils sont éliminés, il faut nettoyer le bazar. Et donc, c'est ce certain Kafka qui fait partie du service de nettoyage. Bref. Sauf que, lui, son rêve, ça a toujours été d'être dans le service d'élimination des Kaiju. Et, par chance, le concours a allongé l'âge d'higibilité des candidats à 32 ans. Qui est l'âge, du coup, de ce monsieur Kafka. Qui décide, après une petite révélation au début de manga, de passer ce concours. De repasser ce concours. Puisqu'il avait déjà échoué. Mais de repasser ce concours. Parce que c'est un peu sa dernière chance. Il va lui arriver un événement. Avant de passer ce concours. Qui va peut-être soit l'aider. Soit l'handicapé. Pendant les épreuves. Et je te laisserai voir. Parce que je ne vais pas te spoiler de ce qui se passe. Mais, j'ai trouvé que c'était un manga très cool à lire. Les mangas, généralement. Dès que c'est BD, les mangas. Dès qu'il y a des dessins. Je les lis très vite. Comparé au roman. Ce genre de choses et tout. Donc, moi, je te le conseille. Il est vraiment sympa. C'est un très bon cadeau qu'on m'a fait. Et je pense continuer à lire. Il faut juste que j'achète pas les prochains toms. Voilà pour les lectures. Et du coup, on va pouvoir passer à tous les expositions. Donc, il y a pas mal de choses au musée d'Orsay. Parce qu'en ce moment, ils ont plusieurs expositions. Il y en a juste... Enfin, en ce moment. Il y en a qui sont parties. Mais bref. Il y en a juste une que j'ai pas faite sur le sculpteur Mayol. Mais si la sculpture t'intéresse, vas-y. C'est juste que moi, là, j'avais trop enchaîné de trucs. Je n'en pouvais plus. De toute façon, il faut toujours y revenir. Mais bon, bref. Passons. Les expositions que j'ai faites. Du coup, je suis surtout allée voir la grosse exposition du moment. Qui est sur Gaudi. Qui est un architecte art nouveau espagnol. Donc, il faut savoir que moi et l'architecture, on n'est pas de grandes amies. Enfin, je veux dire, il y a des architectures, effectivement, qui esthétiquement me plaisent, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas une grosse éducation sur l'architecture. C'est pas quelque chose non plus qui m'intéresse énormément. Pareil pour l'urbanisme, etc. C'est pas ma tasse de thé. Mais c'est vrai que Gaudi, c'est un, deux, ses architectures sont assez ludiques, entre guillemets. Il y a plein de couleurs. C'est de l'art nouveau. Donc, forcément, je me sens un peu plus proche, tu vois. Et c'est un des seuls architectes où je connais un peu l'histoire. Où je connais ses réalisations, etc, etc. Sauf que le problème de l'architecture dans une exposition en musée, c'est que c'est compliqué à exposer, en fait. Tout simplement parce que c'est des bâtiments vivants, quoi, entre guillemets. Et du coup, quand tu les as peints en face, c'est un peu compliqué. Bref, en tout cas, c'était surtout une expo monographique sur Gaudi, sur sa carrière, etc. Parce qu'il me semble qu'en France, il n'y avait toujours pas eu, je crois, de monographie sur Gaudi. Ou alors, s'il y en avait eu une, c'était il y a extrêmement longtemps. Donc, effectivement, c'est pas mal d'en faire une, quoi, du coup. Mais le problème, c'est que cette exposition, j'ai pas du tout aimé, en fait. Enfin, au niveau de ce qui était présenté, etc. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Il y a certains, par contre, dessins qu'il a réalisés pendant le début de ses études que j'ai trouvé très intéressant, très beau à voir. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal. En plus, il y a toujours énormément de monde. Donc, forcément, l'expérience de visite, elle en pâtit. Très pénible de faire les grosses expositions à Orsay, parce qu'il y a toujours vraiment beaucoup trop de monde. C'est très épuisant de rester dans les salles et d'être dans des foules. De pas réussir à lire les cartels, parce que t'as 36 milliards de personnes qui passent devant. Parce que t'es en groupe devant un cartel aussi, déjà, de base. Moi, qui, en plus, n'aime pas trop être collée aux gens, qui n'aime pas trop les gens de base. Non, enfin, bon, bref, t'as compris ce que je fais déjà. Voilà, moi, mon expérience, c'est des choses sur lesquelles je suis assez sensible. Et du coup, ça m'a épuisée. En plus de ça, au niveau des cartels, au niveau des éléments qui étaient présentés, ça ne m'a pas plus intéressée que ça, quoi. Et j'ai été quand même très déçue. Surtout que je me dis, même s'il y avait quelques reproductions photos de certaines de ces architectures et tout, et que l'Expo faisait des points précis sur certains projets, ça ne m'a pas, je ne sais pas, ça ne m'a pas transcendée. Et il me semble aussi que le cheminement de l'exposition, enfin, sa narration, était un peu bizarre. Enfin, en bref, je me souviens que je n'avais pas... Enfin, voilà, je n'ai pas passé un très bon moment. J'en suis désolée pour les conservateurs, les commissaires d'expo et tous les gens qui ont travaillé dessus, mais je n'ai pas aimé du tout. Donc, moi, personnellement, je ne te la conseillerais pas, sauf si tu es peut-être un féru d'architecture, mais j'ai peur que tu sois déçue parce que c'est compliqué d'exposer de l'architecture. Donc, voilà, même si c'est une monographie sur Gaudi, comme il est architecte et que son oeuvre principale, c'est de l'architecture et qu'on est dans un musée qui présente des artistes et leurs oeuvres, même si c'est une monographie, forcément, on va avoir l'aspect oeuvre. Et du coup, quand les oeuvres, c'est des architectures, c'est compliqué. Bref, passons. On va continuer un petit peu. Il y avait un prêt exceptionnel de la Frick Collection au musée d'Orsay pour les oeuvres de Whistler. Donc, Whistler, c'est un peintre états-unien, principalement du 19e siècle, que, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Et si tu vois des petits tips, si tu vois des oeuvres de Whistler, à partir d'un moment, il va les signer avec un petit monogramme en forme de papillon. Donc, tu peux t'amuser à les chercher dans ces tableaux. Bref, du coup, la Frick Collection avait fait un prêt de tableaux de Whistler au musée d'Orsay pour les mettre en valeur avec les Whistler qui sont au musée d'Orsay. Donc, c'était un peu un truc exceptionnel d'avoir les tableaux de la Frick Collection qui arrivent à Paris, à Orsay. Donc, forcément, c'était un truc que je voulais voir, sachant qu'en plus, j'aime beaucoup Whistler. Donc, j'étais trop contente de les voir et surtout ce face-à-face avec les autres oeuvres d'Orsay. C'était très sympa, surtout au niveau de la scénographie. En fait, tu avais un côté Frick Collection et un côté Orsay. Frick Collection, Orsay aussi. Et du coup, c'était très sympa de voir cette mise en parallèle. Les explications étaient suffisantes et intéressantes si tu ne connaissais pas du tout Whistler. Et petit point bonus, quand tu rentrais dans la salle, il y avait des rideaux violets magnifiques. Moi, il m'en faut peu des rideaux et je suis contente, quoi. Mais voilà, ça m'avait fait rire cette scénographie que j'ai trouvé très mignonne. Mais du coup, voilà, c'était très intéressant à voir et un peu en événement d'avoir les tableaux de la Frick Collection qui sont à Paris, quoi. Bref. Après, ça, c'est peut-être un élire d'historienne, là. Mais voilà. Ensuite, du coup, toujours à Orsay, j'ai vu l'expo Sophical. En fait, il faut savoir qu'avant que le musée d'Orsay soit le musée d'Orsay, donc c'était Utcar. Et puis, autour, il y avait aussi l'hôtel d'Orsay qui était assez délabré, qui n'était pas encore réhabilité, etc. Le musée d'Orsay n'existait pas encore. Et du coup, la photographe Sophical, à l'époque, faisait de l'urbex, on va dire. C'est-à-dire, le terme n'est pas employé dans l'expo, mais globalement, c'était de l'urbex ce qu'elle faisait, où elle se perdait un petit peu dans ce fameux hôtel et elle prenait en photo l'hôtel à l'abandon. Elle a récupéré des documents, que ce soit les anciens registres, des clés, des panneaux de chambre, plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, elle a toute une petite collection et qui sont devenus même maintenant des archives de ce qu'était l'hôtel d'Orsay avant. Et elle a renouvelé l'expérience pendant le confinement, où en fait, elle est venue, bon, sous la supervision cette fois des équipes d'Orsay, elle est venue au musée d'Orsay la nuit pour se balader, prendre des photos aussi. et du coup, c'était très intéressant de voir ce travail du avant-après, on va dire. Il y avait des explications qui étaient parfaitement claires, lisibles et compréhensibles. Après, il est vrai que Sophie Kahl a une plume qui est quand même... Je ne sais pas comment dire ça. Moi, j'appelle ça lyrique. C'est très poétique. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose auquel je ne suis absolument pas sensible, mais c'est moi. Mais quand ça commence à parler en mode... Je ne sais pas. Attends, je vais te faire une phrase un peu... Que je trouve un peu... Les feuilles, vire le temps, vent, apaisent mon cœur. Ou voilà. Des phrases un peu comme ça. Moi, je ne suis pas du tout sensible à ce genre de choses. Avec cet air-là, bien évidemment. Parce que quand je lis ces phrases-là, j'ai cet air-là dans ma tête. Donc, évidemment, ça ne passe pas. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles que moi sur ces choses-là. Donc, tu seras ravie de voir les quelques écrits parfois de Sophie Kahl. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas un truc auquel je suis très sensible. Bessineau. Pour ce qui est des photographies, etc. Elles sont très belles. C'est très poétique aussi à voir. Mais là, tout d'un coup, la poétique passe mieux dans la photographie pour moi. Et aussi hyper intéressant de voir à travers les photos de Kahl l'hôtel d'Orsay avant. Donc, voilà. Donc, je te conseille aussi de passer voir ça. Et puis après, évidemment, il y a les collections du musée d'Orsay. Ça, il faut faire plusieurs visites à chaque fois. Mais voilà. Ensuite, je suis allée à Versailles pour ma visite annuelle de Versailles comme d'habitude. Là, cette fois, j'y suis allée avec mon copain. Surtout qu'il n'avait jamais fait en fait tout ce qui est domaine du trianon. Donc, je vous le dis, c'était un petit peu l'occasion. Petite tips. Si tu veux... Alors, déjà, c'est gratuit. Comme Orsay, c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Mais pour Versailles, en fait, si tu veux faire les jardins, ils sont payants. Souvent, ils sont payants. Et en plus, en ce moment, comme il y a des événements, etc., ils sont très souvent payants. Sauf le mercredi, ils sont gratuits. Donc, moi, ce que je te conseille, si tu veux tout faire, il faut prendre le billet passeport qui te permet de faire le château de Versailles, les jardins de Versailles et le domaine du trianon qui est en bas à droite des jardins. C'est par là qu'on y accède. Bref. Par contre, je te préviens, c'est des journées de marche. Enfin, c'est une journée de marche qui est quand même... sportive, entre guillemets. Enfin, tu marches beaucoup. Donc, n'y va pas en talon si tu prévois de faire tout ça. Mets des bonnes baskets. Une tenue confortable parce que tu vas pas mal marcher. En plus, en ce moment, avec le soleil, je te conseille aussi la crème solaire pour t'éviter de prendre des coups de soleil parce que vraiment, tu peux en choquer assez facilement à Versailles. Voilà. C'est les petits tips de visite. Mais c'est non. Versailles, comme d'habitude, très heureuse de le visiter. Surtout que quand j'y suis allée, il n'y avait pas grand monde. Et ça, c'est un luxe de visiter Versailles quand il n'y a pas grand monde parce que généralement, lors de mes visites, les premières salles du château, je les saute parce qu'il y a trop de gens. Il y a trop de touristes. Il y a trop de gens. Donc moi, je les saute généralement et là, en fait, ça allait de ouf. La grande galerie des batailles, pareil. La galerie des glaces, il y avait un peu de monde parce qu'il y a toujours un peu de monde dans la galerie des glaces. Mais franchement, par rapport à d'habitude, c'était personne. Donc ça m'a vraiment... J'étais un peu choquée mais ça m'a arrangée, personnellement. Et c'était du coup super agréable de faire cette visite parce que je sais qu'à chaque fois quand il y a énormément de monde, quand j'arrive à la galerie des batailles, je suis déjà épuisée. que là, je suis arrivée à la galerie des batailles, je pétais la forme. Donc vraiment, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas trop de monde mais je pense qu'avec la saison estivale qui arrive, le monde va revenir. Donc si tu veux y aller en étant un peu tranquille, essaye début juin d'y aller si tu as envie de faire. Pour ce qui est du trianon, toujours contente de découvrir le trianon surtout que je trouve... Ah oui, parce que petite note, quand j'y suis allée, c'était peut-être propre qu'à ce jour-là. Je ne sais pas si c'était ça tous les mercredis ou vraiment juste ce mercredi-là mais les fontaines du jardin de Versailles étaient fermées. Je ne pouvais pas les accéder. C'est-à-dire que je voyais les fontaines à travers des grilles donc je tiens à prévenir quand même mais je pense que c'est parce qu'ils étaient en train de préparer les grandes zoos musicales donc à voir si c'est fermé tous les mercredis ou si c'était juste ce jour-là parce qu'ils sont en train de préparer le spectacle de cet été. Note sur les jardins, je trouve que le jardin du trianon notamment... Alors, tous les jardins qui font les transitions entre grand trianon, petit trianon et le hameau de la reine qui est un petit hameau mais principalement composé de jardins, je les trouve plus intéressants que le jardin de Versailles parce que le jardin de Versailles c'est quand même quelque chose de très symétrique parfois il n'y a pas entre guillemets grand chose à voir à part effectivement ces tentaines mais qui étaient fermées pour la plupart c'est très grand et du coup il y a beaucoup d'espaces où il y a surtout en fait du buis. Dans le hameau de la reine c'est un jardin qui est un peu plus sympa, un peu plus cool, il y a des animaux de la ferme, il y a pas mal de petits points qui sont un peu cachés dans différentes zones et tout et j'ai trouvé plus sympa à faire. Donc voilà, petit point là-dessus. Pour ce qui est du grand et petit trianon ils ne prennent pas énormément de temps de visite parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir dedans donc je préfère te prévenir que si tu veux vraiment faire que l'espace trianon ce qui va te prendre le plus de temps c'est le hameau de la reine visiter les jardins plus que grand et petit trianon. Voilà, donc ça c'était les petits conseils et les petits trucs et astuces pour Versailles. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans le dernier bilan culturel ou comme je vais le redire là, j'ai encore une fois visité la mosquée de Paris, un de mes lieux préférés. Surtout après aller au salon de thé et manger des pâtisseries et boire du thé à la mante c'est ma passion mais voilà, je ne vais pas développer plus parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois donc voilà, je pense que ça sera tout. J'ai enfin tout résumé, je suis venue à bout de cette vidéo. Surtout n'hésite pas à me dire toi ce que tu as fait surtout quand en ce moment je suis un peu à la recherche de séries, de films, à boire, etc. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pu faire cette semaine, ce mois-ci. Nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada